Jacques de Rogy qui est à côté de vous, vous êtes journaliste, vous restez à l'Express, vous êtes grand reporter, auteur d'une vingtaine de livres d'enquête, notamment sur le juge Renaud, sur Israël, sur les mystères de Marseille, que vous avez d'ailleurs fait ensemble avec Ponto. Donc je rappelle le titre « Enquête sur trois secrets d'État ». Et puis vous êtes aussi, mais là tout seul, l'auteur d'un livre qui n'est pas tout à fait dans le sujet de l'émission, encore qu'on pourrait l'y mettre, intitulé « Opération Nemesis » aux éditions Fayard, et le sous-title c'est « Les vengeurs arméniens ». On va en parler tout de suite. On n'avait jamais raconté cette histoire extraordinaire des vengeurs. Alors c'est une histoire qui était inconnue. Enfin de moi, elle l'était totalement jusqu'à l'année dernière. J'ai l'impression que des historiens aussi, et des Arméniens eux-mêmes, malheureusement. Oui. Alors donc, c'est après le génocide du peuple armédien, c'est l'histoire de tous les gens d'Arménie qui ont vengé les leurs, en abattant tous les responsables. C'est pas tous les gens d'Arménie, c'est pas non plus tous les responsables. C'est les plus hauts responsables, disons, qui ont été exécutés en vertu d'un jugement, alors pratiquement inconnu, d'une cour martiale ottomane, qui s'est tenue à Constantinople en 1919, dont les archives n'ont pas été conservées, sauf heureusement un exemplaire à la bibliothèque du Congrès de Washington, et donc le ministre de l'Intérieur, le Grand Vizir, le ministre de la Guerre, le ministre de la Marine, avaient été condamnés à mort par Contumas. Il s'était enfui, peu avant la capitulation de l'Empire ottoman, en Allemagne ou en Russie des Soviets, et à ce moment-là, il y avait un parti arménien qui s'appelle, en Dachnak en arménien, c'est-à-dire la Fédération Révolutionnaire Arménienne, qui a décidé d'exécuter, de faire appliquer ses sentences par un réseau tout à fait clandestin, et c'est resté un secret de parti jusqu'à cette année, jusqu'à ce livre. – Oui, d'ailleurs, Gérard Chalian, qui a fait la préface, dit que Némésie, c'est peut-être la chasse à l'homme la plus extraordinaire du siècle. – Oui, elle a été décidée à Erivan pendant la courte, la brève période d'existence de la République indépendante d'Arménie, ça a duré deux ans et demi, il y a un congrès du parti d'Achnak, parce que le parti d'Achnak était dominant largement dans cette République, et à ce congrès, on a décidé, effectivement, de passer à l'exécution des condamnements par Contumas. Et c'était organisé à Boston, où il y avait un comité central très puissant, et surtout financièrement parlant, et exécuté, répercuté à Genève, exécuté à Rome, à Berlin, à Tiflis même, à la barbe de la Tchéca. – Qui sont les vengeurs, ceux qui vont faire ces longues traques ? – Oui, les vengeurs, le mot vengeur, ça correspond à Némésie, c'est des vengeances, en fait, ce sont des justiciers, ils se considèrent comme des justiciers. Alors, lorsque il y a eu l'assassinat, par exemple, de Talat, l'ancien ministre de l'Intérieur, devenu d'ailleurs grand visé en 1917, et qui est vraiment le grand responsable du génocide à Berlin, le 15 mars 1921, on a fait passer son meurtrier, qui a été arrêté, qui s'est d'ailleurs laissé arrêter, pour, effectivement, quelqu'un de malade, qui était épileptique, qui avait vu toute sa famille massacrée, et c'était une vengeance personnelle, et c'était présenté comme ça, à la cour criminelle de Berlin, au mois de juin 1921, et il a été acquitté des idées irresponsables. Irresponsables à cause de ce qui lui était arrivé. Or, en vérité, c'était un volontaire qui faisait partie d'un réseau. – Et qui était venu pour exécuter. – Tout à fait structuré, absolument, ils étaient cinq là-dedans. Bien sûr, il n'a rien donné. Il a même arrangé sa biographie au procès. Alors, si vous voulez, une désinformation, bien sûr. Il a dit que le spectacle du massacre de sa famille, sous ses yeux, dont il a pu sortir par miracle, l'a totalement traumatisé. C'est ce qui fait que, quand il rencontre, par hasard, Talat à Berlin, il le tue. Mais il n'a pas vu massacrer sa famille, qui a été effectivement massacré. Car lui était au Caucase, pendant ce temps-là. Il était dans les volontaires qui se battaient au côté des Russes au Caucase. Et un autre va se faire prendre aussi comme ça, qui s'appelle Missac Torlachian. Comme ce Télirian, il va prétendre qu'il est épileptique. Il l'était, lui, Télirian, mais l'autre, non. On lui fait raconter aussi une biographie arrangée, alors qu'il faisait partie des volontaires du Caucase. Mais en vérité, ce sont ce qu'ils appelaient des dévoués, des dévoués à la cause, au peuple, si vous voulez, des révolutionnaires, bien sûr, et qui étaient recrutés dans un réseau clandestin, qui était le réseau de l'opération des Mésistes, et qui était patronnée par l'ambassadeur, à ce moment-là, de la République d'Arménie, à Washington. Oui, mais alors vous racontez chaque exécution, et il faut bien voir qu'ils ne font aucune victime inutile. Voilà, absolument, les objectifs sont parfaitement, les cibles sont parfaitement définies, ce sont les hauts responsables, condamnés à mort raconte humasse, on passe à leur exécution, je veux dire, c'est ça, parce qu'ils ne pouvaient pas être exécutés, ils n'étaient pas sur place. Et souvent, ils attendent longtemps avant d'avoir le bon moment. C'est tout un travail, on voit que la filature... Alors ça, c'est, bon, c'est des papiers que j'ai retrouvés à Boston, à l'Institut Zorient et à l'Institut Arménien là-bas, où il y avait les archives, ces fameuses archives du Parti d'Arménie, qui étaient des archives non dépouillées, non placées. Mais pourquoi ? Parce que les Arméniens... Parce que c'était un secret parti. Mais il faut dire que ce parti d'Achnak, il continue de vivre aujourd'hui. C'est un parti international, si vous voulez, qui couvre la diaspora. Il n'existe pas en Arménie soviétique, parce que là, il n'y a pas de parti autre que le Parti communiste. Mais dans le monde entier, où il y a la diaspora arménienne, ce parti est le plus puissant des partis. Il est membre d'ailleurs de la deuxième internationale socialiste. Oui, mais comme tous, enfin pas tous les responsables, mais enfin certains de ces hauts responsables du génocide ont été donc exécutés. Ça paraît six. Oui, il y a six. En commençant d'ailleurs par ceux que vous appelez les mouchards arméniens. On a commencé plus de ça. Oui, il y en a beaucoup plus. On exécute. Les traîtres arméniens, vous voyez. Ils ont exactement tué aussi des Arméniens qui étaient des traîtres. Mais ça paraît curieux, tout ça quand même a été public, il y a eu des jugements, et personne n'a... Oui, mais ça passait pour des crimes individuels, des vengeances individuelles. On ne savait pas qu'ils faisaient partie de l'organisation. Bon, disons que les historiens le subodoraient. En vérité, par exemple, le terme opération némésis, je l'ai trouvé en tête d'un paragraphe du livre d'Yves Ternon qui s'appelle La cause arménienne. C'était un paragraphe au conditionnel. Parandis, il y a tous ces meurtres qui se succèdent entre 1920 et 1922. Il semble bien que ce soit à raison, une organisation qui s'adresse à ça, sans doute le parti de la Genac, mais qui ne l'a jamais avoué, qui ne l'a jamais dit. Donc, on ne sait pas. Alors, ce que j'ai trouvé à Boston, et c'est ça le scoop historique, et c'est quand même drôle pour un journaliste de trouver un scoop de 60 ans en arrière, ou de 70 ans en arrière. Ce sont ces archives qui montrent toute la correspondance échangée. Elle est à peine codée, elle est tout à fait transparente. On voit toute l'organisation, le financement, la filature, l'aventure extraordinaire que ça représente. Oui. Et Némésis, il faut le dire pour téléspectateurs qui ne connaissent pas l'Antiquité grecque, c'est la déesse grecque de la vengeance. Je ne sais plus lequel des Arméniens qui, après avoir exécuté, trempe sa semelle dans le sang de la... C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. C'est celui qui tue, qui exécute Talat, qui était vraiment le grand responsable. Vous savez, c'était un triumvirat jeune turc qui avait engagé l'opinion en ce moment dans la guerre, en côté de l'Axe. Les jeunes gens, c'est des jeunes gens de 22 ans, 25 ans, 23 ans. Et alors celui-là, bien entendu, il tire une balle dans la tête. Une seule balle. Et puis quand Talat tombe, effectivement, avant de jeter son revolver, il trempe le bout de sa chaussure dans le sang. Il va pour se sauver, mais il est tout de suite rattrapé. Il se laisse rattraper vers la foule. Il a failli être lynché. Il a failli être lynché, bien entendu. Parce que les Allemands disaient, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et lui disait aux Allemands, ça ne vous regarde pas, c'est en trétranger, lui est turc, moi arménien. Et finalement, il sera acquitté par la cour d'assises de Berlin. Ça s'appelle le cour criminel. Alors, il y a les téléspectateurs qui doivent dire qu'il y a assez quand même d'attentats aujourd'hui à Paris. Et pour quelle idée de parler de tout ça ? Mais enfin, je dois dire que... Ça n'a strictement aucun rapport. Ça n'a même aucun rapport avec ce que fait la Sala aujourd'hui. Ces imbéciles qui foutent une bombe à Orly, qui tuent 23 personnes. Ça n'a plus aucun rapport avec cette chasse, cette traque des criminels de guerre. Qu'est-ce qu'il a manqué aux Arméniens ? C'est un tribunal de Nuremberg. Mais c'est le cour martial de Constantinople, d'ailleurs, dont les jugements ont été effacés, qui a disparu de l'histoire de la Turquie complètement. La tâcheur qu'a réalisé la République turque, c'est fini par le prix de ce français. Donc il n'y a pas eu de tribunal international.